Vous voulez que je la chante? La pire séance de ma vie au cinéma, c'est pas parce que le film était mauvais, ce qui est extraordinaire, mais c'était Under the Skin de Jonathan Glazer que j'avais vu en avant-première au MK2 Bibliothèque. Et j'ai fait, la seule fois de ma vie que j'ai fait ça, j'ai fait une crise d'anxiété au cinéma. Ça m'angoissait tellement, en fait, et je me disais, est-ce que je reste? Donc, j'ai vécu tout le film en crise d'anxiété totale. Alors, c'est le tango de Satan de Bellator qui dure 7h30. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de le voir, c'est trop long, c'est trop long. Je le verrai jamais, je sais que c'est chic, mais je le verrai jamais. Hands Down, c'est à nous qui aimer et Jean-Luc Trintignant dans Un homme et une femme, de Claude Lelouch, c'est beau, ils ont 40 ans, ils sont calmes en même temps, ils sont fougueux, puis c'est... voilà, c'est le plus beau. Sarah Bond de Handel qui est dans... qui est pas... qui est existé bien avant ce film, mais qui est quand même la musique de Barry Lyndon, qui est quand même une musique... Ben, c'est très prétentieux de ma part de vouloir ça à mon enterrement, mais c'est tellement grandiose que je pense que j'irais pour ça. Je pense que c'est « Les silences du désir » et « In the mood for love ». C'est « Les survivants » de Frank Marshall, qui est un film complètement anxiogène sur cette équipe de... cette équipe de sport qui s'est crashée dans les Andes et qui ont dû se manger... manger leur camarade mort. Donc, pas à avoir dans l'avion. Ma mère avait la tradition de regarder « La mélodie du bonheur » de Sounds of Music, tous... tous les ans. Je trouvais ça insupportable. Puis un jour, j'ai décidé de le voir et puis finalement, j'ai trouvé ça formidable. Mon croche à dos... Mon croche enfant, disons. C'était Edouard Furlong dans Terminator 2. C'est mon premier croche de cinéma. Je le trouvais beau, 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 beau. Je pense que ce serait « The Swimmer » de Frank... « The Swimmer » de Frank Perry. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas un film culte, mais je trouve l'idée vraiment intéressante de ce mec qui se balade en banlieue, il va se baigner de piscine en piscine, puis il rencontre les gens. Puis je trouve qu'il y a plein... En fait, ce qui est intéressant dans un remake, c'est d'amener un aspect contemporain à une bonne idée ou à un film qui a été hyper bien fait, quand même. Il faut que ce soit un scénario qui soit intéressant. Mais donc, c'est comme une étude sociologique de Swimmer, donc je pense que ça serait aussi intéressant de le faire aujourd'hui avec tout un autre univers et comment la vie a changé, en fait, les mœurs sont changées. J'ai fait ma thèse à l'université sur l'école du Bauhaus, j'avais appelé ma thèse « Fonctions et fascisme ». Et ça, c'est une des répliques que je dis, mais parce qu'il y en a un million, c'est ceux de Judy Davis, donc le personnage de Sally dans « Husbands and Wives » de Woody Allen, qui a les meilleures répliques sur la fucking terre. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Merci. Merci.